Musique Quand la vidéo croise subtilement la musique, en live qui plus est, la féerie et la magie a vite fait de s'installer et de nous transporter au pays des poètes. Ils sont tous deux musiciens, bricoleurs, vidéastes et touche-à-tout. Ils sont tour à tour, derrière et devant l'écran, conduisant les spectateurs bouche bée dans un monde qu'ils ont construit de toutes pièces. Car avant le fondu qui conclura Imagophonie, non donné à leur premier ciné-concert, ils auront fabriqué les décors, capté des heures d'images, amenant leurs personnages à vivre dans un univers comparable à nul autre. Camille Sénécal et Yann Auger sont deux artistes complets qui aiment à conduire le public pour qu'ils expérimentent et établissent un rapport à l'image différent. Ils aiment partager, tant lors du déroulé du spectacle qu'en mamont. Musique C'est en ce sens que s'est tenu la semaine précédente leur représentation, un atelier d'initiation à la vidéo, dans la cave du Moulin. Ainsi, une quinzaine d'enfants de l'hôpital de jour, de l'accueil de loisirs de la chaloupe et d'enfants accompagnés de leurs parents, s'est vu dévoiler quelques secrets de production et de réalisation vidéo par Camille. Les participants ont même créé leur mini-métrage en utilisant le stop-motion, une technique se rapprochant du principe de l'animation, image par image. De quoi prendre part aux rêves. Musique 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 Sous-titrage ST' 501